C'est pour ça que l'ONU ne fait rien pour la série actuellement, parce que la Russie invoque son veto. Donc à ce moment-là, ici, le gouverneur avait droit de veto sur tout ce qui se faisait au Québec. Donc il y avait le gouverneur avec un conseil législatif dont les membres étaient nommés par lui-même. Ça c'était des Anglais à 80 %, puis les Canadiens-Français qui étaient là étaient d'accord avec les Anglais. On a toujours eu de ça. Et il y avait une chambre d'assemblée, le Parlement tel qu'on le connaît maintenant, et ça c'était contrôlé par le Parti canadien et ensuite par le Parti patriote. Cependant, cette assemblée de députés n'avait aucun pouvoir, sinon de voter des vœux. Comme nous ce soir, on pourrait bien voter que la rue Phippe, ça serait, on va s'appeler désormais, la rue Nelson. On pourrait faire ça avec tous les noms de la voyauté britannique. On pourrait tout faire ça, mais ça ne serait que des vœux. Ce serait sans conséquences. Donc c'était pareil. C'est pour ça que je vous dis que Papineau, qui était le chef du Parti patriote, n'était pas premier ministre. Il n'y en avait pas de premier ministre. Il était ce qu'on appelait l'orateur, en réalité, président de l'assemblée. Il présidait l'assemblée des députés, mais il ne formait pas de gouvernement. Les patriotes, ceux qu'on appelle les patriotes, très rapidement, vont dénoncer cet état de choses. Ils vont se plaindre en Angleterre. Beaucoup de ceux qu'on appelle des Anglais vont se joindre aux patriotes. En réalité, comme les Nelson, les O'Callaghan et combien d'autres, c'était des Américains. Ce n'était pas des Anglais. C'était des Américains qui avaient connu l'indépendance américaine et qui avaient connu les institutions républicaines. En fait, vous en pensez, ça va être le même, mais ça se place. Je parle trop. Donc, ils ont connu ces institutions-là et ils vont les demander rendus ici. Puis, plusieurs vont se joindre aux patriotes. C'est pour ça que Nelson, qui a pourtant tout d'impur Anglais, lui, il a grandi dans la garnison de William Henry et très rapidement, il va prendre fait des causes pour les Canadiens français, malgré le fait que son père... ...